La moitié de la saison 5 de Miraculous produite, pas de nouveaux épisodes avant 2023, et le directeur artistique du doublage anglais de Miraculous qui a vu mon fan-dub de chat noir. Les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo news Miraculous, je pense que vous l'avez compris, on a vraiment des trucs de ouf dans cette vidéo. C'est parti, on va commencer sans plus attendre. Bon visionnage ! Ok, on est directement tippard, je vous conseille de ne pas rater un seul bout de cette vidéo, il y a des trucs vraiment très très cool et absolument ouf. On commence crescendo du coup, tout simplement, avec une petite info un petit peu random comme ça, mais voilà, il y a une chaîne, c'est toujours bon à savoir, officielle du coup de Miraculous au Japon qui a été créée. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler de Miraculous au Japon, donc bah écoutez, c'est toujours cool. D'ailleurs, ils sont même pas encore certifiés, hein. Petite info un peu random, mais bon, en vrai ça va être rapide, je vous la casse comme ça. L'IIM, du coup une école des métiers du numérique, vont faire une conférence dans laquelle ils vont tout simplement accueillir pas mal d'acteurs du secteur du coup de l'animation, comme c'est écrit juste là en France, notamment MediaOne ou MediaVan, je pense que ça se dit MediaOne normalement. Du coup, ceux qui s'occupent en partie de Miraculous. Bon, du coup, évidemment, c'est réservé à ces écoles-là, mais voilà, si vous connaissez quelqu'un qui est là-dedans ou que vous y êtes, vous avez l'info, même si je pense que si vous êtes là-dedans, vous devez sûrement déjà être au courant. Mais je l'ai dit, au moins, c'est fait. Dans une précédente vidéo où je vous avais montré, du coup, ceci qui devait bientôt arriver sur le ZaxStore, c'est chose faite, je crois que j'avais préchote 20-25 euros. On est à 90 dollars, du coup, mais en euros, j'imagine que ça doit être à peu près pareil, on va regarder. Bah, on est à 84 euros, ça pique pour des petites figurines comme ça. Elles sont très cool, mais je ne comprends vraiment pas le prix, en fait, what the fuck. Donc bon, je me demande bien si elles vont trouver preneur. Un truc vraiment stylé, Panini ont annoncé qu'ils allaient éditer le manga Miraculous en espagnol. Et pareil, il sera également adapté pour les Brésiliens, donc en portugais. D'ailleurs, il ne me semble même pas qu'il soit adapté en français, c'est un petit peu dommage. Un nouveau jeu vidéo qui se nomme Miraculous Life va bientôt faire son apparition sur les Play Store et les App Store. Je vous lis le petit synopsis juste là, soyez courageux, soyez miraculeux. Protégez Paris et jouez comme votre super-héros magique préféré, Ladybug et Chains Noirs. Explorez la ville, aidez vos amis et terminez des missions de héros. Libérez votre créativité pendant que vous coiffez des personnages. Un peu chelou la traduction. Et faites de la chambre de Marinette, la cachette ultime. Aidez les adolescents Marinette et Adrien à se transformer en super-héros. Voilà, voilà, bon, un peu cliché, un peu enfantin. Avec l'aide de leurs kwamis et de leurs amis, ok. On a même un petit trailer juste là. Et honnêtement, ça ressemble pas mal à Miraculous Rise of the Sphinx. J'ai même l'impression que la map, etc. C'est un peu tout calqué dessus. D'ailleurs, en attendant que je vous passe le trailer, sachez qu'il y a une mise à jour de Miraculous Rise of the Sphinx sur PC. Sur les autres plateformes, je ne sais pas, mais je pense que oui. Où ils ont réglé pas mal de bugs, etc. C'est vraiment cool parce qu'il y avait vraiment besoin de régler des bugs. Il y en avait tellement, c'était horrible. Donc j'espère que, voilà, ça sera un petit peu mieux maintenant. Parce que sachez que j'avais prévu normalement de finir le jeu. Là, il ne me reste plus qu'un niveau à faire en live. Je n'avais pas eu le temps et ça avait été annulé parce qu'il y a eu différents événements, etc. Je ne peux que live le week-end parce qu'en semaine, je ne peux tout simplement pas avec les cours. Et puis de toute façon, en semaine, il y a déjà plein de vidéos qui sortent. Donc bon, voilà. Mais du coup, voilà, ça arrivera, je pense, pendant les vacances de Noël. Peut-être que je vous ferai un petit live pour Noël. On finit ensemble Miraculous Rise of the Sphinx. Dites-moi si ça vous chauffe, je verrai. Dans tous les cas, sachez que mes lives, c'est soit le samedi, soit le dimanche, soit le vendredi soir. Mais ça ne sera pas ce week-end-là parce que ce week-end-là, je vous réserve un autre live. Et vous allez très 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 bientôt le voir pop sur la chaîne. Et ça va être un live d'exception. Donc vraiment, je vais compter sur votre présence. D'ailleurs, on va en parler juste après. Le live est peut-être déjà mis en ligne en avance au moment où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, dans les vidéos news, on va parler également de Miracle World. Donc mon projet de serveur Minecraft. Enfin, je dis mon projet, mais je ne sais pas ce que je suis dans le projet. Je suis admin, mais on est vraiment toute une équipe, etc. On a sorti, les gars, notre trailer qui se trouve juste là, si je ne dis pas de conneries. Alors non, il se trouve juste là. Vous pouvez le regarder, il est déjà sur ma chaîne YouTube, sur tous les réseaux de Miracle World, etc. Donc voilà, ça fait plaisir. J'ai également sorti ça, je vous explique un peu plus en détail le projet. Donc là, normalement, ça, ça doit être dans les shorts de ma chaîne YouTube. Et sur tous les réseaux de Miracle World, évidemment. Je vous conseille d'aller voir tout ça si vous voulez les infos. Voilà, c'est vraiment très cool. Mais pour résumer, serveur Minecraft, le spawn, c'est Paris. Si vous connaissez Miracle, vous allez reconnaître parce qu'on a mis des bâtiments de Miracle World. Vu que ça se passe à Paris, on en a profité. Il y aura tout simplement une histoire autour de tout cela. On a créé un Paris et il y aura une histoire spéciale et tout, que vous allez pouvoir incarner vous en tant que joueur. Faire des choix, les choix que vous voulez, qui vont influencer votre histoire. Ça risque d'être vraiment incroyable. Donc ça, c'est pour la partie semi-RP spawn. Et également, évidemment, il y aura plein de mini-jeux super cool et super connus qu'on a revisité un petit peu. Des mini-jeux qui vous feront normalement kiffer. Voilà, je vous conseille d'aller voir tout ça et de me donner vos avis. Maintenant, on va parler un petit peu du film Miracle Usoboconing. On a 2-3 news, on va commencer par celle-là. On a tout simplement du coup Cineplex qui nous a révélé la date du film approximative. Hop, regardez juste là en DM Instagram. Cineplex qui est une société de cinéma canadienne. Et du coup, voilà, ça dura environ 107 minutes, soit 1h47. Donc en vrai, c'est raisonnable vu la taille des films de 3h et tout qui sortent maintenant souvent. 1h47, c'est un peu entre les deux. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Et également, on a un autre petit synopsis qui nous a été révélé sur ce film. Donc c'est parti, je vais vous lire. Il y a quelque chose de miraculeux en chacun de nous. Quand Adrien et Marinette tombent sur un ancien pouvoir, ils révèlent leur destinée de super-héros. Alors qu'ils ont la tâche de défendre Paris, ils vont devoir protester leur pouvoir ainsi que leur identité du mal. Mais lorsque leur ennemi deviendra plus fort ainsi que leur sentiment pour l'un et l'autre, est-ce que Ladybug et Chat Noir réussiront à garder le secret ? C'est très 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 intéressant et très palpitant comme synopsis. Comme quelqu'un l'a dit là. Est-ce que ça veut dire qu'on aura un reveal ? Je ne sais pas. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a deux films de prévu, donc peut-être pas pour le premier. Mais dans tous les cas, ça sent bon. Je sens qu'il va y avoir pas mal de fanservice. En espérant que ce soit bien fait. Je suis presque sûr que j'avais déjà partagé cela quelque part. C'était peut-être dans la vidéo réaction à la bande-annonce du film. Mais bref, au moins là, je vous le repartage là. Parce que là, au moins c'est une vidéo news. Voilà, on a Jérémy Isaac qui nous a partagé en story l'affiche anglaise du film. Enfin, une des affiches anglaises du film Miraculous qui est vraiment très très belle. Mais qu'on avait déjà vu quelques fois en qualité passable, etc. Là, on l'a bien nickel. Ça fait toujours plaisir. Donc, on a la The Brutto Foundation. Donc, qui s'occupe un peu de l'éducation des enfants, des jeunes défavorisés. Qui nous parle un petit peu ici de l'épisode Action. Bon, on va clairement lire que ce qui nous intéresse. Sinon, on va y passer 150 ans. La Fondation Bruto est heureuse de vous annoncer son nouveau partenariat avec le studio de Zag. Ça, c'est cool. Media One, Fun Kids and Family, etc. Pour collaborer avec un nouvel épisode spécial de la série animée à succès Miraculous. Afin de sensibiliser à la crise mondiale du plastique prévue pour mars 2023. L'épisode vise à inspirer des millions de fans de Miraculous dans le monde entier. A devenir des guerriers de la durabilité dans la lutte contre le plastique. Dans cet épisode spécial, Marinette et Adrien veulent lutter contre la pollution plastique à Paris. en convaincant le plus grand fabricant de plastique de changer ses habitudes. Mais les héros sous-estiment à quel point il peut être mauvais. Et si le super vilain réussissait à le rallier à sa cause ? Voilà, ils ont initié cette collaboration en 2020. Après avoir recherché un partenaire de divertissement très présent sur les marchés de l'enfance. A savoir du coup que cet épisode sera disponible gratuitement sur leur site. Donc normalement à partir de mars 2023. Donc en vrai, c'est quand même bientôt. Bon, c'est un épisode hors série qui n'impacte pas la chronologie. Mais c'est toujours cool. Et honnêtement, c'est super important de sensibiliser les jeunes à ça. Parce que c'est eux la nouvelle génération. Même si je pense que ce sera à nos générations, voire encore celle au-dessus de moi, de s'occuper du problème climatique. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est même déjà un peu mort. Mais bon, un peu de prévention, ça ne fait jamais de mal. Ok, on passe à de la news de ouf mon gars. On est sur le compte Instagram de Ezra. Donc le directeur artistique du doublage anglais de Miraculous. Je pense que si vous regardez mes vidéos de news récemment, vous savez à peu près qui c'est. Et voilà, j'ai fait un fan dub du coup de chat noir. Que je vous mets actuellement à l'écran. Et sur TikTok, voilà, j'avais posté juste là. Donc voilà, je l'avais fait en duo du coup avec Anya. Et ensuite, j'avais reposté une version du coup où j'étais juste tout seul avec la bande rythmo. Comme ça, si des gens voulaient faire des duos et l'essayer, eh ben ils pouvaient. Et du coup, ça a fait quand même pas mal de vues. 47 000 vues. Donc c'est assez incroyable. On a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. C'était vraiment super cool. Et parmi les duos, il y a notamment cette personne du coup qui l'a fait. Et qui a honnêtement plutôt grave géré. C'était grave sympa. Et dans ces commentaires, il y a des gens qui ont mentionné du coup Ezra. Qui ensuite a fait un duo avec cette personne. Donc regardez, là on est sur son compte TikTok. Et là, on peut voir dans la laine de vidéos un bon fan dub français. Il a mis sur la miniature. En mettant dans la légende que c'était excellent. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Et à la fin, regardez, il nous fait un petit signe en mode. Ok, c'était nickel les gars, bravo. Donc vraiment, ça fait super plaisir. C'est vraiment un truc de ouf. Du coup, voilà, j'avais fait une story sur mon Insta pour dire ça. Parce que mec, j'étais super choqué. C'est quand même un gars super important dans le doublage. Et pour moi qui rêve d'en faire mon métier, c'est carrément un truc de fou. Et regardez-moi ça, les gars. Il m'a en plus de ça reposté dans sa story juste là. Donc vraiment incroyable. Je ne pense pas qu'il verra cette vidéo. Mais ça me fait vraiment super plaisir. C'est juste trop bien. Voilà, je suis trop content. Ok, du coup, on va passer à la suite et à la fin de cette vidéo. En parlant des dates de diffusion. Concernant RTS, ils ont annoncé. Je vous avais déjà dit qu'ils allaient stopper du coup normalement le samedi 17 décembre. Je ne sais plus si vous avez dit qu'ils allaient reprendre le 14 janvier. Merci à la personne qui avait envoyé un mail. Moi, j'ai renvoyé un mail à RTS du coup pour savoir mais quand ils allaient reprendre le 14 janvier, avec quoi ils allaient reprendre ? Et du coup, ils m'ont répondu tout simplement concernant la reprise de Miraculous. Nous reprendrons effectivement la diffusion avec les premiers épisodes de la saison 5. Donc assez logiquement, vu que des flagrations n'ont toujours pas pris, ils ne peuvent pas vraiment continuer. Donc pas de nouveaux épisodes pour le moment de prévu sur RTS. Il y en aura sûrement en 2023 forcément. Pas début janvier, peut-être fin janvier, peut-être février, peut-être encore après. Je ne sais pas, c'est vrai que RTS prenne souvent leur temps pour faire des diffusions dans l'ordre très propre. Donc on verra bien, on va suivre ça. Je pense qu'il faut un peu plus miser sur TF1, même si pour l'instant, vous pouvez voir que pendant toutes les vacances de Noël, on n'a que des rediffusions de la saison 5 et de la saison 4. Bon, pour l'instant, tant que déflagration n'est pas prête, ça bloque. Et d'ailleurs, en parlant de ça, bon, Gloob ont continué leur diffusion après protection. Ils ont diffusé Transmission, alors qu'ils n'ont même pas déflagration. Donc ils diffusent un double épisode en diffusant le premier, même pas le deuxième, mais bon, bref, c'est Gloob. Et du coup, ils ont posté une nouvelle vidéo sur leur Instagram qui, par contre, cette fois-là, est très intéressante. Hop, la première moitié de la saison 5 de Miraculous est terminée et on a tous les titres des épisodes terminés, donc on va regarder ça ensemble. Moi, j'ai ma liste à côté, on va pouvoir voir exactement quel épisode il nous manque. Regardez, normalement, on va les voir juste là. Donc déjà, on a Adoration. Ok, bon, par contre, vous ne faites pas la liste, les gars, elle n'est pas du tout à jour, je vous la mettrai à jour en fin de vidéo. Je vais juste déplacer ma cam, voilà, pour que vous voyez bien juste là. Mais du coup, dans les épisodes pas diffusés en français qui sont prêts, on a le 10, forcément Transmission, de toute façon, Gloob l'ont diffusé, Perfection Paris, ils l'ont diffusé. On a le 13, Migration, le 17, Adoration, le 19, Émotion, le 20, Révélation, le 23, Révolution, Représentation et Conformation, l'avant-dernier. Donc ouais, vous voyez, pour continuer la diffusion de manière assez fluide, il va quand même nous en manquer pas mal. En fait, là, pour arriver jusqu'au 20, il nous manque encore, bah, Dérision et Intuition. Du coup, Protection, ils l'ont déjà diffusé, Émotion, pareil. Mais en soi, les gars, là, si on avait Déflagration, Dérision et Intuition, on est livré juste les trois là. On pourrait faire un gros rush du 9 au 20 sans s'arrêter et ce serait vraiment incroyable. Et le temps qu'on fait le rush, peut-être que du coup, le 21, le 22 et le 26 seraient terminés. Et du coup, on pourrait avoir une diffusion vraiment nickel, sans interruption. Moi, j'y crois, je pense que la prochaine diffusion, ce sera soit la dernière, soit l'avant-dernière. Bon, ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus que ce soit au moins l'avant-dernière parce que, bon, ils n'ont pas la diffusion, je ne sais pas combien de fois. Ils ne manquent pas non plus beaucoup d'épisodes. Je parle là pour TF1, après les autres chaînes, je ne sais pas. Mais du coup, en vrai, ouais, plus qu'à attendre là et on va pouvoir se mettre très, très, très bien. Et j'espère avec pas trop de hiatus, donc des hiatus, des pauses, quoi, comme on a là actuellement. Et du coup, ils précisent que pour eux, les nouveaux épisodes, ce sera en 2023. J'ai un peu peur, j'espère qu'ils ne vont pas diffuser n'importe quoi. Ils ont quand même le 20, le 25, le 24, je crois. Bon, c'est un peu dangereux, ça me fait un peu flipper, je vous avoue. Déjà qu'ils sont allés jusqu'au 18, c'est chaud. Cette vidéo était assez riche en news. Si je n'en ai pas fait pendant deux semaines, c'est simplement parce que je n'avais pas forcément le temps avec les cours, etc. Et puis, j'avais d'autres projets à côté, donc voilà. Sachez que de toute façon, j'arrêterai Miraculous après la saison 5. Ce ne sera plus du tout le truc principal de ma chaîne. Forcément, ce sera le doublage, puisque je vais tenter de faire des études là-dedans. Voilà, on va essayer de charbonner le doublage, les gars. Peut-être que je reparlerai un jour de Miraculous. Je ne sais pas, en tout cas de manière peut-être de temps en temps, rarement, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. J'ai de moins en moins le temps de trahirte comme avant Miraculous avec le doublage et mes études. Notamment le bac cette année, puis les études sup après, du coup. Donc bref, on verra bien comment se profile l'avenir de la chaîne. Dans tous les cas, en attendant, je vous mets ma petite liste à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, c'était vous. Je vous dis à la prochaine. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada